Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis sommelier chez Auchateau et aujourd'hui je vais vous parler du champagne. Alors le champagne, qu'est-ce que c'est que le champagne ? Alors tout d'abord la première chose qu'il faut savoir c'est que si on boit du champagne ça veut dire que ça ne vient que de cette région, de cette région champenoise, Reims, Épernay, tous ces coins-ci. Sinon on va trouver des vins effervescents un peu partout dans le monde, les sparkling wine, les astis, les sectes, même en France les créments d'Alsace, de Bordeaux. Alors le champagne ne vient que d'ici. Comment fabrique-t-on le champagne ? Alors pour fabriquer du champagne c'est un petit peu compliqué. On va d'abord se servir de trois cépages différents, c'est un vin dit d'assemblage, un cépage blanc, le chardonnay, deux cépages foncés, le pinot meunier et le pinot noir. Ok ? Alors ce qu'il se passe c'est qu'on va faire notre vinification classique pour obtenir un vin blanc, donc c'est-à-dire que le sucre va devenir alcool, le CO2 va sortir sous l'action des levures. On est content, on a du vin blanc. On n'a pas encore du champagne, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Simplement on va mettre notre vin blanc dans notre bouteille de champagne comme ça et on va ajouter ce qui s'appelle la liqueur de tirage qui est un mélange de sucre et de levure. On met une petite capsule métallique sur notre bouteille pour boucher notre bouteille et puis on attend. On va mettre nos bouteilles dans ces caves champenoises pour à peu près, il y a un minimum de 15 mois également, généralement une moyenne est autour de deux ans. On peut monter quatre à six années de vieillissement dans ces caves surlates pour les très belles cuvées de champagne. Donc ce qui se passe en fait dans notre bouteille, c'est qu'il y a une réaction chimique. Le sucre devient alcool, le CO2 voudrait sortir mais il est bloqué parce qu'on a une petite capsule ici, donc il va se dissoudre et on va créer cette effervescence. Ça s'appelle la deuxième fermentation qui a donc lieu en bouteille, surlit, donc sur nos petites levures qui sont mortes après la fermentation. Donc on a nos petites levures qui sont mortes, c'est solide, ça serait désagréable dans notre verre en bouche, donc il faut s'en débarrasser. Comment on fait ça ? On va mettre simplement nos bouteilles dans des grands racks comme ça et l'idée c'est que tous les jours, pendant six à huit semaines, on va voir ces personnes qui s'appellent historiquement les remueurs qui vont venir et remuer la bouteille comme ça, de façon à ce que les levures descendent tout doucement, lentement, le long du goulot et qu'on puisse s'en séparer. Ok, alors maintenant c'est complètement automatisé, peu de 95% des vins, on met simplement nos bouteilles sur ce qui s'appelle des gyropalettes et ça fait le travail qu'effectuaient historiquement ces remueurs. Nos levures sont ici, on va passer le goulot de la bouteille dans une saumure très froide, moins 22, moins 28 degrés pendant huit à dix minutes en général et on va la passer, ça va créer un glaçon, ici, le long du goulot et l'idée de ce glaçon, c'est que les petites levures sont prisonnières, donc elles sont prisonnières, on a un glaçon, comment on fait pour se débarrasser de ce glaçon avec nos levures ? Simplement on va ramener la bouteille vers le haut comme ça et avec la différence de pression, le bouchon, enfin la petite capsule va sauter avec le glaçon dans lequel sont prisonnières nos levures, donc on peut s'en débarrasser, on est content. On passe ensuite à la phase qui s'appelle le dosage, on va rajouter une sorte de liqueur avec du sucre et du vin pour gagner nos 75 centilitres. On met un bouchon avec notre muselet qui sert à tenir le bouchon, on va nettoyer la bouteille, on la refait passer pendant 3 à 6 mois de façon à ce que la liqueur s'incorpore bien, boum, on est prêt, on met une jolie étiquette et voilà, champagne. Ok ? Et bien moi, je bois à votre santé et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur www.o-chateau.com, o comme olivier-chateau.com pour toutes vos animations onologiques, dîner, mariage, anniversaire, groupe d'amis, enterrement de vie de jeune fille, bar mitzvah, baptême, tout est possible. A très bientôt.